Salut à toi chers créateurs d'émotions, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler du flou de mouvement ou motion blur en anglais. Mais avant ça, sache que sur cette chaîne je t'aide à créer des vidéos plus captivantes pour ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors le flou de mouvement c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement le flou que tu vas voir quand quelque chose est en mouvement devant toi. Donc forcément il faut que ça soit un mouvement un minimum rapide, sinon tu verras peu, voire pas du tout de flou. On ne se rend même plus compte parce que justement c'est quelque chose de naturel, mais justement ça va être intéressant de pouvoir l'apporter dans tes effets vidéo. Alors on va voir un exemple concret pour que tu comprennes bien. Donc en premier je vais te faire passer une image juste ici sans flou. Et maintenant avec du flou de mouvement. La différence est plus ou moins subtile selon l'illustration, mais le flou de mouvement va quand même apporter quelque chose de plus naturel à l'oeil. Par défaut quand tu fais bouger quelque chose grâce aux images clés, il n'y aura pas de flou de mouvement. Mais grâce à un simple plugin que tu vas pouvoir installer à ton logiciel, donc Final Cut Pro, on va pouvoir l'appliquer très simplement en quelques clics et on va voir sa main. Donc voilà à quoi ressemble le plugin. En fait c'est un titre, donc tu as tous les différents types de motion blur à l'intérieur. Et il faudra simplement copier ce dossier là dans les titres de Final Cut Pro. Si ça t'intéresse, je te mets le lien pour l'avoir en description. Si tu ne sais pas comment faire pour l'installer, je te conseille de télécharger mon kit gratuit pour dynamiser tes vidéos. Parce qu'il y a une vidéo qui est justement dédiée à ça. Et pour rappel, en fait, dans mon guide, je t'aide à créer des vidéos plus dynamiques pour captiver ton audience. Donc pareil, si ça t'intéresse, il y a le lien en description. Donc une fois que tu l'as bien installé sur ton logiciel Final Cut, en fait tu vas aller dans titre et dans tout simplement motion blur. Et là, tu vois, tu as différents types de flou. Personnellement, j'utilise quasiment tout le temps le moderate motion blur. Je trouve que c'est celui qui a le rendu plus naturel. Ça m'est arrivé une fois d'utiliser l'extrême motion blur. Je vais te montrer tout à l'heure. Donc maintenant, je vais te montrer comment l'appliquer sur une illustration. Là, comme tu peux le voir, je l'ai appliqué sur cette illustration qui arrive de côté. Donc je vais te montrer le rendu que ça a avec. Voilà. Et sans, si je l'enlève, voilà ce que ça fait. Donc tu vois, c'est très léger, mais quand même, à l'œil, ça reste quand même plus naturel. Comment je l'ai appliqué ? Eh bien, c'est tout simple. Tu vas dans tes titres, motion blur, donc le moderate, et tu viens glisser juste ici. Ensuite, je te conseille de l'ajuster uniquement sur la partie où tu veux qu'il y ait du flou. Parce que c'est quelque chose qui utilise pas mal de ressources, en fait. Alors maintenant, on va le voir dans un autre cas où c'est vraiment pour appliquer un flou sur la totalité d'une vidéo. Là, c'est un projet que j'avais fait sur une vidéo avec des skaters. J'avais fait une vidéo YouTube d'ailleurs là-dessus. Donc là, j'ai enlevé mon flou, mais en fait, j'en ai mis au tout début de la vidéo. Et donc ici, comme tu peux le voir, j'ai appliqué donc deux flous. Donc un extrême et un moderate. Donc je vais déjà te montrer, en fait, sans flou, ce que ça donne. Voilà. Maintenant, avec les flous. Voilà. Donc en fait, sur cet effet, j'avais vraiment envie, entre guillemets, de troubler l'œil de celui qui regarde la vidéo. Et là, comme tu peux le voir, j'ai appliqué deux flous. Donc le moderate et l'extrême, surtout au début. Pour vraiment avoir beaucoup de flou au tout début et un petit peu moins après. Bon, on passe de ça à ça. Maintenant, on va le voir sur une autre partie. Donc là, c'est sur cette transition, en fait. J'ai voulu flouter donc la personne qui arrive en skate ici. Donc voilà ce que ça donne avec le flou. Et si j'enlève le flou, là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. Alors maintenant, on va le voir dans un dernier cas. Donc ça, c'était pour un de mes teasers, donc d'une de mes vidéos. Parce qu'il faut savoir que je fais toujours un teaser pour mes vidéos YouTube que je diffuse sur Instagram. Et donc là, c'était sur le Fast & Curious. Donc voilà ce que ça donne avec le flou. Voilà. Si j'enlève le flou, voilà ce que ça donne. Donc avec le flou, ça donne vraiment quelque chose de plus naturel. Et donc encore une fois, c'est très simple. J'ai simplement appliqué le motion blur sur toute la durée à laquelle je voulais qu'il y ait du flou. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir maintenant appliquer du flou de mouvement à toutes tes illustrations dans tes vidéos. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des idées de sujets que tu voudrais que je traite dans une prochaine vidéo. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Ah oui, au fait, bonne année ! Sous-titrage ST' 501